Madame, si on développe le numérique, ça veut dire que les robots vont pouvoir travailler davantage et nous, on va pouvoir se reposer. Ça, c'est ce qu'une jeune fille de quatrième année du primaire me disait il n'y a pas très longtemps. Et là, je lui dis « Oui, alors tu veux t'impliquer là-dedans? Tu veux travailler là-dedans plus tard? » Elle m'a dit « Oui, madame, je veux, je veux, je veux! » Pourtant, quand je demande à des élèves de 15-16 ans, quatrième secondaire, elles n'ont pas le même discours. Je m'appelle Marie-Andrée Croteau, je suis une guiquette, on dit comme ça au Québec. J'adhère au format numérique dans mes pratiques quotidiennes et je suis convaincue qu'il faut plus de femmes dans le numérique. Et là, je suis contente de voir qu'il y en a plusieurs ici, je regardais tout à l'heure. Je ne suis pas la première dans le monde à parler de ça, non, 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 puis même pas au Québec, je l'avoue. Il y a plusieurs articles d'ailleurs qui en parlent depuis plusieurs années, autant au Québec, au Canada que partout dans le monde. Je me suis amusée d'ailleurs cette nuit à chercher des articles récents ici. On assiste pourtant à ce qu'on dit une quatrième ou une troisième révolution industrielle avec la robotique, avec le numérique. Donc, c'est important de se pencher là-dessus et dans une mixité. Donc, autant les hommes que les femmes devraient pouvoir s'impliquer dans ce domaine-là, puisque ça a un impact sur tous les domaines de la société, de l'économie, de la politique. C'est étrange qu'il y ait si peu de femmes parce que, comme on le voit, puis il y en a plein d'autres exemples, il y a beaucoup de femmes qui ont été pionnières dans ce domaine-là, dans différentes parties du numérique, dans les jeux vidéo, dans les premiers ordinateurs, les guerres mondiales, un peu dans tout. Il y a eu des femmes au départ qui ont joué des rôles très importants, mais il y en a de moins en moins. En 2008, l'UNESCO sonnait l'alarme. Ce n'est pas la première, mais c'en est une importante parce que l'UNESCO, souvent, on l'écoute. On disait qu'il fallait réajuster nos pratiques pédagogiques pour nous assurer qu'on puisse toucher des compétences qui vont former les élèves dans leur futur métier, qui leur donnent une place. Le numérique en est une de ces compétences-là très, très, très importante. Les gouvernements ont répondu oui à l'appel. Entre autres, au Québec, on a développé un cadre de référence numérique qui est maintenant appliqué dans les écoles. Appliqué, c'est un bien grand mot. Et j'ai vu qu'il y en avait un aussi en France équivalent et probablement que dans d'autres pays du monde, ça se fait aussi. Parce que pour nous, vous savez que le Québec, c'est un pays. Un peu plus tard, on en a rajouté une étape de plus. Donc, en 2021, l'UNESCO disait « Oui, mais là, on développe la compétence numérique, c'est beau, mais ça prend plus de femmes. » Et là, il nous dévoilait ce rapport-là qui nous présentait cette importance. Je me permets une petite parenthèse, tout petite, tout petite. Je sais qu'il ne faut pas trop parler de la différence entre les hommes et les femmes, mais Princeton a démontré en 2013 que les connexions dans les cerveaux des jeunes hommes se font plus à l'intérieur d'un même hémisphère, alors que chez les jeunes femmes, c'est plus des connexions inter-hémisphères. C'est probablement créé par un biais social. Mais, quoi qu'il en soit, ce que ça donne concrètement, c'est que les jeunes garçons ont une réaction plus rapide aux perceptions qu'ils ont. Tandis que chez les filles, comme elles ont des connexions inter-cérébrales, ça fait en sorte qu'elles ont une vision plus large, une vision plus de raisonnement. Ça nous prend donc les deux pour bien développer le numérique. Il y a Delvillard qui a essayé de nous donner une hypothèse sur le pourquoi il y a si peu de femmes dans le domaine du numérique. Et ce qu'elle a avancé, en fait, en 2017, c'est qu'on croit que généralement, les filles ont plus peur du risque. Elles doivent mieux maîtriser les concepts avant de se lancer. Alors que dans le numérique, il faut se lancer pour développer les compétences. C'est donc à nous de présenter aux filles leur rôle là-dedans, de leur montrer que c'est important qu'elles ont leur place. Et pour ça, on commence, oui, à la maison, mais à l'école également. Il y a quelques années, au Québec, j'avais organisé une première journée de réflexion sur le développement du leadership féminin en numérique. Je ne dirai pas le nom, je n'ai pas le droit de le dire. Par contre, on y a sorti quelques grands constats et des recommandations que je vais vous présenter ici. D'abord, on s'en doute, l'école doit contribuer au développement de ce leadership féminin-là en éducation pour permettre la prise de risque, que les filles se sentent mieux là-dedans. On a fait ressortir quatre grandes suggestions que je vais vous montrer. Proposer, inspirer, soutenir et rassembler les jeunes filles pour faire en sorte qu'elles se sentent plus à l'aise et qu'elles osent davantage prendre des risques en numérique. Proposer, voire pousser. Alors, nous, ce qu'on a ressorti, les 100 éducateurs environ qui étions réunis là-bas, on sait qu'il faut proposer aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi, mais les filles, ça m'intéresse davantage, proposer des projets aux impacts concrets dans leur milieu, dans la société. Ça se fait. On a aussi la proposition d'inspirer. On sait qu'on vit dans un monde d'instantanéité, d'individualisme. Donc, on veut leur proposer des projets où il y a des lieux d'échange, où elles peuvent prendre de l'initiative, où elles peuvent voir aussi des modèles concrètement. Soutenir. Donc, soutenir ces projets-là pour faire en sorte qu'elles se sentent plus en confiance. Également des défis qui les rejoignent et qui touchent le côté féminin aussi. Des projets personnels qu'elles ont peut-être. Et l'ONU parle aussi de combler les fossés numériques. Parce qu'on sait qu'au-delà de la différence entre les filles et les garçons, il y a aussi des pays qui n'en ont pas suffisamment. Donc, il faut développer tout ça. La dernière recommandation, c'est rassembler. Je ne sais pas ici, mais chez nous, les filles, quand on va à la toilette, on y va souvent en gang. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous dire que quand on est ensemble, souvent, on se sent plus forte. Souvent, on ose davantage. On fait preuve d'audace également. Alors, c'est un peu ce qu'on propose de faire. Mais ça ne s'arrête pas dans les écoles. De plus en plus, il y a des événements qui s'organisent, comme par les Nations unies, le 11 février prochain. Une journée internationale des femmes et des filles de sciences, et c'est spécifiquement sur le numérique que ça va avoir lieu. Et l'ITU aussi, qui propose une journée des filles avec le numérique. Ici, j'ai mis des idées aussi qui existent au Québec et ailleurs dans le monde, qui peuvent se vivre dans les écoles pour vous inspirer peut-être. C'en est auxquelles j'ai participé en partie. Et si vous allez fouiller First Robotics, il y en a au Québec, il y en a aussi en Europe. Et il y a plein de belles recherches qui démontrent que ça développe le leadership féminin. Merci. Merci.